Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau build. Build peut-être que vous connaissez déjà, je ne sais pas. En tout cas, il y a plein de variantes, vous allez le voir. C'est sur le Xellor Premium. On joue bien sûr un build compagnon. Voilà, pour ceux qui sont un petit peu habitués du build Catarkylle Big, je vous ai présenté maintenant de ça il y a un petit moment sur la chaîne. Vous allez avoir un petit vent de fraîcheur avec ce build puisque ça va vous permettre tout simplement de changer un petit peu votre façon de jouer avec le Xellor Premium. Si la vidéo vous plaît, comme d'hab, petit pouce bleu les gars. Abonnement, commentaire, vous connaissez. Et sur ce, je vous fais une petite présentation. Et après, on va se faire un petit combat histoire que vous voyez comment tout cela fonctionne. Let's go, c'est parti. Alors, on commence évidemment avec les compétences. Donc ce petit Premium, qu'est-ce qu'il fait ? À l'attaque, il ajoute le sort activation à votre main. Qu'est-ce que fait le sort activation ? À chaque fois que vous allez l'utiliser, ça déclenche l'effet d'un de vos mécanismes. Alors, c'est utilisable uniquement sur le mécanisme de base. En revanche, grâce aux motivations Premium, aux talents juste ici, ça va nous permettre d'utiliser sur nos compagnons, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et donc de faire rejouer notre compagnon. En plus de ça, on gagne 20% de la vie max sur notre compagnon. Donc ça fait plaisir, c'est un petit plus. On va coupler ça avec Recyclage Premium, lorsque vous construisez un sinistreau plus une jauge du même élément que le sinistreau. Ça va nous permettre de faire beaucoup de jauges, et vous allez voir, ça va être assez sympa dans le deck. Pour ce qui est des sorts d'éther, on reste sur un classique, Recyclage, Énergie Premium et Déstabilisation, tout simplement pour pouvoir cycler notre sinistreau, et pour pouvoir rejouer plusieurs fois avec Énergie Premium, avec nos compagnons et avec notre héros. Tout dans les HP, pas besoin de mettre quoi que ce soit dans les dégâts d'attaque. Et maintenant, une fois que tout ça a été expliqué, je vais vous expliquer un petit peu la base du deck. Donc on joue quelque chose sur une base terre, donc on va jouer évidemment Akmea ici pour nous accélérer, pour faire en sorte qu'on puisse justement jouer les compagnons qui vont suivre. Les compagnons qui suivent sont donc Ruel, Tristepin et Kérubim, trois compagnons terre qui sont très très forts. Ruel, j'appelle ça un petit peu le mini-Katar, moi personnellement. C'est un Katar un petit peu plus faible, dans le sens qu'il ne possède pas super vilain, donc il ne va pas mettre de dégâts à l'apparition. Et il n'a pas le sort qui tape en zone comme Katar. Donc il est un petit peu plus faible, mais vous allez voir qu'il est quand même assez fort et qu'il fait quand même très très mal. C'est une belle variante, je trouve. Par exemple, si vous jouez avec un pote qui joue également un build Katar-Kilbi en duo, vous pouvez partir sur ce build-là pour pouvoir jouer avec lui et ne pas vous pénaliser dans les compagnons. Donc voilà, c'est très très cool. Donc Ruel qui fait très très bien le café. On a Tristepin, Pinpin, qui est extrêmement fort également. Ce que j'aurais à reprocher éventuellement à ces deux compagnons, c'est leurs sorts qui ne sont pas terribles, leurs sorts terre. Tristepin qui fait très très mal, c'est du mono-cible, beaucoup de PV, beaucoup de dégâts d'attaque. Lorsqu'il crit, il gagne 100% d'attaque jusqu'à sa prochaine attaque. Donc très très fort Tristepin ici. Pour ce qui est de Kérubim, compagnon qui fait moyennement mal. Vous voyez les stats par rapport à un Tristepin, il est quand même bien en dessous. En revanche, Kérubim a énormément énormément de résilience et va générer énormément d'armure. Ce qui fait qu'il ne va tout simplement jamais mourir. Petite précision également. D'ailleurs, avec Ruel et Kérubim, si jamais ils viennent à mourir, ils ont réinvocable. Ce qui fait que vous allez pouvoir les réinvoquer quand même assez facilement si vous gérez bien le deck. Pour ce qui est des anneaux, on joue avec Anora Jaune pour s'accélérer. On est en deck 12, vous l'avez vu juste ici. Pour s'accélérer rapidement, pour pouvoir faire Acmea tout de suite dès le T1 et pouvoir potentiellement taper et maxer nos jauges. On a Anotilus, évidemment, vous connaissez, qui combo super bien avec le deck puisque ça va buff Ruel, Tristepin, Kérubim. Anne Olympique, Anostradamus, je ne les présente plus, qui sont mandatoris dans les decks compagnons. Ainsi que le brassard spirituel, on ne peut pas jouer sans vous en douter. Pour ce qui est des sorts, on joue avec un maximum de sorts à deux terres. Donc, décharge magnétique, ici, qui met l'état boueux. Ajustement temporel, qui va tout simplement permettre de retirer justement cet état boueux et de se mettre deux Zora Ibou. C'est un petit plus. Téléportation contrôlée pour un petit peu de mobilité, deux jouges terres. La tourbe d'Albora, qui met de l'armure à vous et à vos compagnons. Donc, c'est très, très cool quand vous pouvez bien le placer, notamment si ça crit, ça fait quand même pas mal d'armure. Le sinistre aux terres, évidemment, qui va être là pour nous générer un maximum de jauge. Le bouclier d'Albora, qui va nous permettre de nous faire temporiser, on va dire, un sort, un coup. Le martelage pour les jauges terres. Le rayon obscur également, qui, lorsqu'il y a chrono, d'ailleurs, vous donne une aura. Important à retenir, même si c'est compliqué, je crois, dans le deck. J'avais besoin de rentrer un sort. Celui-ci, vous pouvez potentiellement le bouger, d'ailleurs, le rayon obscur. J'étais pas sûr en le mettant, mais vous pouvez potentiellement le remplacer par... Ah, c'est compliqué. C'est compliqué de le remplacer, en réalité. N'hésitez pas si vous avez des idées en commentaire, mais c'est assez compliqué. Comme on joue en deck 12, il fallait qu'on rentre des sorts terres exclusivement. Ça ne servait à rien de rentrer d'autres sorts. Donc, peut-être le remplacer, je ne sais pas, avec un déclic mécanique. Ça peut être sympa. À vous de voir, en fonction de ce que vous préférez. On a, évidemment, le sable d'Alboira, ici, qui fait des dégâts, tout simplement. C'est un sort ascension qui coûte 6 points d'action, qui nous génère 2 jauges. Très, très cool, ici, notamment, étant donné qu'on va monter quand même pas mal en jauge. On va atteindre assez rapidement l'ascension 10, donc très, très cool. Et ensuite, on retrouve nos sorts éthers que vous connaissez, bien évidemment. Je ne vous les présente plus. Je vous fais un petit check des stats, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, on va partir en combat, tout simplement. Le but, ça va être de faire Acmea, tout simplement. Et ensuite, en fonction de ce qu'on veut faire, on peut faire Ruel, on peut faire Tristepin. À nous de voir, en fonction du début du combat. Souvent, on va aimer faire Ruel pour pouvoir taper un petit peu en zone. Donc, on va voir tout ça. Let's go. C'est parti pour le combat s'en va. Let's go. C'est parti, c'est parti. Donc, histoire que vous voyez un petit peu comment le tout fonctionne. On a un sinistre au terre, déjà, ici. Donc, ça, ça fait plaisir. Je vais faire Recyclage. On va rechoper notre sinistre au terre, du coup. Et je vais faire Acmea, tout de suite. Qui va venir taper ici. Et moi, je vais taper le sinistre au terreau. Et on va se taper avec Acmea pour les jauges terre. Comme ça, ça nous permet de faire ça dès le T1. Donc, c'est vraiment pas mal. Vous allez voir qu'on va monter très, très rapidement en jauge, du coup. Ça va être assez sympa. Hop. Alors, je peux bouger ici. On va faire Déstabilisation. On rechoppe notre sinistreau. Donc, on génère vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de jauges ici. Hop. Et on peut déjà faire un Pimpin, si on le souhaite. Est-ce qu'on fait déjà un Pimpin ? Je vais venir taper. Dommage qu'elle se mette là. J'aurais préféré qu'elle vienne de l'autre côté. Mais c'est pas grave. On va s'en remettre. On va taper. Petit crit. On est à 9 de jauge. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, le Limpic est déjà à 112%. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'on se fait un petit Kérubim ici ? Ça pourrait être sympa. Petit Kérubim. Et on va venir taper. Nous permettre de dépenser nos jauges, comme ça. On est déjà à 14, vous voyez, en ascension. Donc, c'est très, très cool. Kérubim qui a pas mal de ripostes aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais qui est vraiment pas mal. On pourrait faire une tourbe simple. C'est ce qu'on va faire. Un petit peu d'armure. Non, je vais taper ici. Petit crit. Ça régale. C'est ça que je voulais voir. Est-ce que je peux voir un petit peu, Kérubim, la riposte qu'il a ? Riposte. Le personnage a une chance d'affilier 100% de son attaque à l'adversaire qu'il attaque. 100%. Je pense que c'est buggé. C'est 50%. Et peut-être que je vous dis une bêtise. On ira voir après le combat. Ok, non. Donc, il a bien 100% là. Ok. Donc, 100% de riposte. Plutôt pas mal. Je ne voulais pas préciser, mais j'avais oublié. Je ne vais pas vous mentir. Pas mal du tout. Pas mal. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vais taper là. Comme ça, on va en tuer un. Et donc ça, ça régale. Alors, il y a plein de choses que je peux faire ici. On peut faire un petit Tristepin ou un petit Ruel. J'aime bien Ruel. Donc, Ruel qui a pas mal de dégâts d'attaque, vous voyez. Il est pas mal du tout, ce petit Ruel ici. On va taper ici. Hop. Ah, super, ça. Là, c'est soit je tape avec Ruel, soit avec le frérot Karubim. On va taper avec Ruel. Ah, quoi qu'on peut garder en vie Karubim, potentiellement. 376. Oh, on va taper avec Karubim, du coup. Dommage, ça a pas crit. Dommage qu'il ne poste pas là-dessus, par contre. J'aurais aimé. Bon, on est pas mal, vous voyez. On a énormément d'armure. Donc, Karubim qui est réinvocable pour 6, du coup. C'est plutôt sympa. Est-ce qu'on vient taper ? Je pense qu'on va venir taper ici. Comme ça, on va se mettre safe. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Juste faire un martelage, un sinistre au terre. Mais j'ai pas de quoi combo avec le sinistre, là. Donc, on va simplement faire un martelage. On va venir taper, hein. Parfait. Et je vais le mettre hors de portée du moche à 800 d'attaque. Comme ça, on est bien. Comme ça, on est très, très bien. Parce qu'ils font mal, l'air de rien. Hop. On va venir taper là. On a le petit pote, Karubim, qui est de retour. C'est parfait. Vous voyez, ce qui est très, très fort avec ce deck, c'est qu'il est quand même assez rapide. Et comme je vous dis, en multi, c'est très, très cool. C'est une très bonne variante. Si jamais vous avez pas assez de Qatar ou de Kilby pour jouer l'autre version super vilain. Celle-ci est très, très cool aussi. Fait très, très mal et très, très résiliente. Donc, voilà. C'est toujours un petit plus. C'est vrai que j'ai pas encore joué l'armure de Karubim. On va le faire d'ailleurs. C'est très, très bien parce que ça lui buff pas mal ses dégâts d'attaque. Il a gagné 70 ici. En général, quand vous arrivez à faire ça, votre Karubim ne meurt plus trop. Le Karubim ne meurt plus trop. Donc, ça régale. Ça régale. Petit crit. Dommage. Dommage pour le crit. Petite riposte sur Karubim, peut-être ? Non plus. Ça aurait pu, ça aurait pu. Let's go ! Et bah voilà. Ce petit deck terre, vous en avez vu un petit peu toute la puissance. Le fait qu'on fasse des jauges très, très rapidement. C'est très, très cool. Je voulais qu'on regarde rapidement Karubim. C'est vrai que je me rappelais plus qu'il avait 100% de riposte. Il a 50%. Il a 50% ici. Pourquoi il est écrit à 100% ? Je pense que c'est un bug qu'il a 50% à mon avis. Ou alors, j'ai peut-être loupé quelque chose. Peut-être que ça a été bug et qu'on ne s'en est pas rendu compte. Normalement, il a 52% du coup avec le brassard. Donc là, c'est écrit 100%. Peut-être qu'il y a un souci. Ou peut-être que j'ai loupé quelque chose. Vous me direz dans l'espace commentaire. Mais normalement, je pense qu'il est censé avoir 52%. Et pas 100% évidemment. Sur ce, voilà pour ce petit deck premium. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à le jouer chez vous. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était FatRats. Ciao ! Mon raclot ici, c'est les rats. Une vraie équipe de scélérats. Au micro, c'est FatRats. La chance au bon te fait pas de crasse. Mon raclot ici, c'est les rats. Sur Wavé, une vraie équipe de scélérats.